et salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal je suis on est samedi en repos voilà je suis un rtt comme vous pouvez peut-être l'apercevoir entre la citroën et la peugeot qui est devant là je suis à leclerc on ne voit pas très bien mais je suis à leclerc attendez un petit peu vous pouvez l'apercevoir je suis à leclerc alors je vais pas faire le même concept que l'ami conquer axe je vais pas faire ça tous les toutes les semaines ou quoi que ce soit juste voilà exceptionnellement pour mon intro on a leclerc on va essayer de voir si je peux trouver quelques amiibo que j'aimerais avoir et puis en même temps j'en profite aussi pour aller faire les courses et puis bon vu qu'on est en pleine période de solde voir s'ils n'ont pas quelques soldes aussi voilà allez petite intro je prends je vous prends avec moi comme ça si je trouve ce que je trouve ce que je vous dis pas ce que je veux si je trouve ce que je veux ben vous verrez que j'étais bien acheté en magasin voilà allez Aux mille à l'aise à à à à à à à Musique 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 ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 On se retrouve ce dimanche après-midi pour un petit compte-rendu des achats depuis la dernière vidéo. J'y avais pas mal acheté, donc la vidéo risque d'être longue. Je m'en excuse par avance pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, mais je ne pourrais pas faire autrement. De toute façon, vous me connaissez depuis le temps, mais non, je parle, je parle, je parle. Je vais commencer avec les achats que j'ai fait samedi. Je suis passé d'abord à Leclerc, comme vous avez pu le voir dans la petite intro, j'espère que ça vous aura plu. Chercher des amiibos, surtout 3 en priorité. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas trouvé mon bonheur. Du coup, je suis passé à Cultura pour voir s'ils les avaient. Je parle bien sûr des Yoshi, bleu, rose et vert. Malheureusement, à Leclerc, ils n'étaient pas. Vous allez voir à Cultura ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé plus que ce que je voulais, donc je suis assez content. J'ai fait quelques trouvailles en solde aussi, mais bon, il n'y avait rien d'exceptionnel. Ce n'était pas non plus la folie. Alors, pour commencer, on va commencer avec deux jeux. J'ai trouvé un jeu en solde. Il s'agit du Super Street Fighter 4 3D édition, l'édition sorti sur 3DS. Je ne l'avais pas, donc je voulais voir un peu ce que ça donnait sur 3DS. Je n'ai pas de Street sur console portable récente. Je parle, Game Boy j'en ai. Mais je n'en ai pas sur console récente, je ne crois pas, sur PSP et sur DS 3DS. Je parle de Street, j'ai d'autres licences de baston sur PSP ou sur DS. Donc voilà, il est à moins 30%, ce qui donne à l'entour de 20 euros. Donc, on verra ce que ça donne. J'espère que ce sera pas mal. Si vous l'avez et que vous avez un avis à me donner dessus, je suis preneur. Ils en avaient un nombre de celui-là, c'est assez impressionnant. Il y a bien une quinzaine en solde. Ensuite, un joueur qui n'est pas en solde, mais qui n'était pas très cher, ce qui me permettra, une fois que j'aurai fini The Witcher, de me lancer dessus. Ce ne sera pas pour de suite. Il s'agit tout simplement de The Escape It sur PS4. Donc, il est à 30,09 euros. C'est un petit jeu de la Team 17, ceux qui ont fait les Worms. J'avais regardé un Let's Play de la version PC de Fanta et Bob. Donc, c'est un petit jeu de, comment dire, typé jeu Super NES. Voilà, c'est du 8-dessus, voilà, pixelisé, tout ça. Ça avait l'air pas mal. Enfin, en tout cas, j'ai vu quelques épisodes. Je n'ai pas regardé entièrement l'Let's Play de Fanta et Bob. Mais ça avait l'air pas mal. Ça m'avait bien plu, les épisodes que j'ai vus. Donc, voilà. Alors, ce qui est cool, apparemment, c'est comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas s'il va faire un focus dessus. Oui, non, oui, non. Non, tu n'as pas envie. Voilà. Les dialogues sont en anglais. Alors, ce qui m'a embêté, j'ai quand même demandé aux vendeurs s'ils pouvaient me renseigner sur le fait que ce soit traduit. Parce que c'est vrai que, moi, il y a beaucoup de dialogues et tout comme ça. Même si, voilà, ce n'est pas des dialogues qui soient très très longs. C'est des phrases. Et bon, pour bien tout comprendre, ce qu'il faut faire, c'est des quêtes. Il y a des quêtes à faire pour aider certains prisonniers pour récupérer les objets. Voilà, si c'est en anglais, totalement anglais, ça risque de poser problème à un moment donné. Bon, même si, voilà, il n'y a pas non plus une bille en anglais. Mais bon, il faudra bien comprendre ce qu'ils disent quand ils parlent, quoi. Donc, voilà, ça a l'air pas mal. Ça m'avait bien plu, ces petits épisodes que j'ai vus. Donc, voilà, il faut tout simplement s'évaler d'une prison. C'est le but du jeu. Voilà, ça a l'air pas mal. Ça m'avait bien tenté. Donc, par contre, je n'avais pas qu'il sortait sur PS4. Donc, c'était un peu la surprise. Voilà, ce sera un peu le jeu que je ferai après The Witcher, je pense. Donc, voilà, bien content. Et puis, je ne pense pas que ce soit un jeu qui soit beaucoup édité. Ce n'est pas non plus un The Witcher, quoi. Donc, j'avais peur que si je le veux, d'ici quelques années, j'ai un peu de mal à le trouver, même en occasion. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris maintenant. Voilà, 30 euros pour un jeu de 9 PS4. Ça ne va pas très très cher, contrairement à The Witcher ou à d'autres. Voilà, donc, voilà pour les jeux pris à Cultura. Il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait de plus. Il y avait, bon, il y a peut-être le Batman, mais bon, je voudrais bien faire ceux d'avant, quand même avant. J'ai vu qu'ils avaient sorti une compile des trois Batman sortis sur PS3. Ils l'ont compilé sur un seul. Après, je vous avoue que la PS3, elle est un peu en stand-by. Donc, je joue beaucoup plus à la PS4 ou à la Wii U. Donc, dommage que ce bundle des trois Batman ne soit sorti que sur PS3. Bon, c'est dommage, quoi. Peut-être qu'il est sorti sur One, mais je ne l'ai pas vu. Mais je ne crois pas. Je crois qu'il est sorti que sur PS3 et 360. Encore 360, je n'en sais rien. Donc, à Cultura, je me suis trouvé des amiibos. Alors, pardon, excusez-moi. Certains, je ne vais pas les garder. Je pense que ça sera vraiment... Je les ai pris pour l'échange. S'il y en a que ça peut intéresser, s'ils ne les ont pas trouvés par chez eux, dites-moi si ça vous intéresse. Donc, là, Samus sans armure. Donc, contrairement à Lovecraft, j'ai vu ta vidéo juste à l'instant. Moi, je la trouve plutôt pas mal. Enfin, je ne la trouve pas que ce soit la plus vilaine de toutes. Donc, ouais. Voilà. Bon, je ne pense pas la garder. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je les garde. Et puis, je verrai s'il y en a qui sont intéressés parmi vous. Je vous dirai ce que je ne vais pas garder. Il y en a un des sûrs, déjà, que je vais vous montrer, que je ne garde pas. Ensuite, la Palutena. Voilà. En contrairement à Lovecraft, je ne la trouve pas super belle. Surtout au niveau du visage. Son habit est plutôt sympa. Ses cheveux, tout ça. Les armes et les armures. Plutôt sympa. Mais c'est vrai que le visage n'est pas très expressif. Je ne la trouve pas très belle. Donc, à voir si je vais la garder ou pas. C'est là, je n'en sais rien. Ensuite, celui-là, je vais peut-être le garder. J'hésite encore un petit peu. Ce que je trouve plutôt sympathique. C'est le Dark Pit. Donc, plutôt sympa. Je trouve le design vraiment cool. Bon, dommage au niveau pareil, au niveau des yeux, du visage. Je ne le trouve pas très très beau. Mais bon. Voilà, je le trouve dans l'ensemble. Je le trouve sympa. Beaucoup plus que la Palutena, par exemple. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je fais pour ceux-là. Pour l'instant, je les laisse dans leur boîte. Et puis, je verrai s'il y en a qui sont intéressés parmi vous. S'ils les veulent avec la boîte, je les enverrai avec la boîte. S'ils les veulent sans, je les enverrai sans. Voilà. Et le dernier. Enfin, l'avant-dernier. Celui-là, c'est sûr que je ne vais pas le garder. Il s'agit du Little Mac. Pardon, excusez-moi. Du Little Mac. Celui-là, c'est sûr que je ne le garde pas. Donc, s'il vous intéresse, dites-le moi. Bien sûr, il n'y en a qu'un de chaque. Donc, c'est au premier qui me le dit. Et qui est sûr de me les prendre. Qu'ils seront pour lui. Et le dernier animo que j'ai trouvé à Cultura. Il s'agit tout simplement du Yoshi Vert. Donc, je suis super content. Super content. Il ne reste plus qu'un. Je suis vraiment content de le trouver. Je vais vous montrer pourquoi juste après. Vraiment cool. Et là, je suis d'accord avec Louvre. Il est trop trop choupi. Vraiment trop mignon. Celui-là, il sera ouvert. Donc, pour moi, je le garde bien sûr. Donc, c'est celui que j'ai cherché. Enfin, il fait partie de ceux que j'ai cherché. Donc, voilà. Et je l'ai repris. Parce que, en fait, tout simplement. J'ai pris le pack collector de Yoshi Holy World. Collecteur entre guillemets. Parce qu'à part l'amiibo et le jeu. Il n'y a rien d'autre. Donc, voilà. Donc, celui-là, voilà. Je voulais le retrouver tout simplement. Parce que là, je vais le garder dans sa boîte. Tout simplement. Parce qu'il fait partie du packaging. Donc, j'ai envie de le garder dans sa boîte. Et là, je vais l'ouvrir. Donc, voilà. C'est plutôt cool. Donc, voilà pour Cultura. Alors, ce qui est marrant, c'est que parmi mes contacts Facebook, beaucoup ne m'ont pas trouvé la dernière vague dans mon Cultura. C'était impressionnant. Ils avaient cinq aussi amibos de chaque. Enfin, cinq ou six exemplaires de chaque amibos plutôt. Et c'était assez impressionnant de voir qu'il y en avait autant. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant parce que je ne pensais vraiment pas les trouver aussi facilement. Et puis, Cultura, voilà. Cultura m'a permis de tout s'y trouver. Il y a le Ganondorf que je prendrai un peu plus tard. Parce que celui-là, je pense que je vais quand même le garder pour la collection Zelda. Mais, voilà. Il sera assez... Apparemment, il est assez courant. Donc, bon. Je pense que je le trouverai assez facilement. Même si je le prends dans trois semaines à moi, quoi. Les autres, voilà. Apparemment, ils sont beaucoup plus rares, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que je les ai pris maintenant. Comme ça, s'il y en a et parmi vous, comme je le dis, et qui sont intéressés pour faire un échange. Alors, je cherche le Yoshi rose et le Yoshi bleu en boîte. Parce que je ne vais pas les dévister. Je vais faire... Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la boîte comme ça. Et puis, il y a un Yoshi de chaque côté. Le bleu, le rose de chaque côté. Et puis, voilà, ça fera un petit truc sympathique. Et puis, le Yoshi vert par-dessus, apposé. Voilà. Ce que je pense faire. Si j'arrive à les trouver, bien sûr. Donc, si, voilà, vous avez réussi à trouver plusieurs amiibos de Yoshi bleu et Yoshi rose, je suis intéressé. Donc, dites-le-moi pour de l'échange contre ceux que j'ai trouvés. Voilà. Voilà pour les amiibos. Je vais les sortir de là pour récupérer un peu de place. Voilà. Donc, ensuite, je suis passé mon tarot à presse. Je me suis pris poster géant. Donc, 12 posters pour 5 euros. Donc, il y a des licences assez sympathiques. The Witcher, Assassin's Creed, MGS, Call of, Mario Kart. Ce qu'est-ce qu'il y a, on s'en fout. Star Wars Battlefront. Le Tom Clancy de Division. The Division. Le nouveau Batman, Halo et Deus Ex. Donc, je les ai pris tout simplement parce que c'est des grands. 90 par 60. Ensuite, je suis passé dans la semaine dernière. Donc, pas cette semaine qui vient de se terminer, mais celle d'après. Enfin, celle d'avant, pardon. Je suis passé à Bordeaux parce que je cherchais plusieurs choses. Donc, je vais vous montrer ça. Je ne vois pas que ça passe à l'écran. Donc, on va les mettre comme ça. Donc, je suis passé à la FNAC parce que tout simplement, je cherchais ceci. Donc, le guide de jeu officiel de The Witcher 3, bien sûr. Qui me servira. Je ne l'ai pas encore. Enfin, je l'ai eu des blister, mais je ne l'ai pas encore feuilleté. Je n'ai pas envie de me spoiler. Donc, il me servira une fois que j'affine le jeu pour trouver un petit peu tout ce que j'aurais loupé. Tout simplement. Donc, voilà. Il est assez épais. Ça fait plus de 500 pages. Donc, voilà. A peu près de 500 pages, on va dire plutôt. Donc, voilà. 496 pages exactement. Donc, voilà. Il y a du contenu. C'est plutôt cool. Si c'est comme d'autres guides Prima, c'est du très bon, le contenu. À la base, j'étais passé à la FNAC juste pour ça. Et puis, au final, voilà. Donc, j'ai pris deux boussots de bouquin. Hop. On va finir avec celui-là. C'est bon. Ça ne se voit pas. Donc, on continue avec le monde de The Witcher. Donc, l'encyclopédie du jeu vidéo. Il est énorme. C'est du très très bon. C'est assez impressionnant. Ça fait 180 pages à peu près. Rempli d'illustrations, d'anecdotes sur la licence. Voilà. Ça reprend tout. C'est vraiment cool. Pour les fans, je vous le conseille franchement. Pour les fans de la licence, je vous le conseille grandement. Je vais vous montrer vite fait quelques pages. Vite fait. Parce que je pense qu'elle dure 3 heures, la vidéo. Avant qu'on me le reprochait sinon. Donc, voilà. Pas mal d'illustrations vraiment sympathiques. C'est tout en français. C'est vraiment cool. Des petites illustrations, des moyennes et des grandes. Et même des très très grandes. Regardez ça. C'est pas classe. Voilà. Donc, j'en montre quelques-unes. Je vais pas non plus toutes les montrer. J'ai pas envie de ça dure 2 heures. Vraiment classe. Donc, ça coûte une trentaine d'euros. C'est... Je pense que ça vaut le coup pour 30 euros. Parce qu'il y a vraiment... C'est vraiment... Enfin, je l'ai pas encore lu totalement. Je vous avoue. Ça fait beaucoup de pages. Mais je l'ai feuilleté. Et j'ai lu quelques petits trucs. Quelques pages vite fait. C'est plutôt très instructif sur la licence. Il y a beaucoup d'anecdotes de... Ta gueule. Ça klaxonne dans la rue. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, c'est vraiment vraiment cool. Si vous êtes fan de la licence, je pense que ça peut vous plaire. Donc, moi, j'ai trouvé à la FNAC. Je pense qu'on peut trouver assez facilement sur Amazon. Donc, voilà. Si ça peut vous intéresser, foncez, je vous dis. C'est du tout bon. Et le dernier bouquin. Megadrive 25e anniversaire. Édité par GeeksLine. GeeksLine. Donc, c'est une encyclopédie. L'encyclopédie de la Megadrive. Donc, c'est bourré d'anecdotes. C'est bourré de... Voilà. Par exemple, des pixel art. Pour ceux qui sont fans. Qui en font. Voilà. Si vous voulez vous reproduire certains pixel art de personnages de la licence. C'est plutôt cool. C'est... Par exemple, on a du... Hop. Je ne sais pas si vous le verrez très très bien. C'est un peu sombre. On a du Hurl de Toejam et Hurl. Juste à côté, il y a Toejam. Voilà. C'est vraiment cool. C'est rempli d'anecdotes. C'est rempli de... De games... Enfin, de documents sur le game design de la console ou des jeux. Il y a des artworks. Par exemple, ici, avec du Street of Rage. Du Shinobi, etc. C'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment vraiment cool. Je trouve que c'est un peu cher, par contre. Presque 50 balles. 45 euros, ouais, plutôt. Hop. Je vais y arriver. Voilà. 45 euros. C'est vrai que ça va être un peu cher. Je trouve qu'il manque certaines choses. Genre des... Bon. C'est vrai qu'il y a eu une édition collector avec des... Des illustrations sur papier classifié. Mais c'est encore plus cher. Je trouve que... Pardon, je m'étouffe. Excusez-moi. Ouais, je trouve qu'en fait, il a dû faire ce prix-là pour l'édition collector. Voilà. 45 euros pour l'édition collector. Et mettre l'édition normale à 30... Entre 35 et 40, quoi. Voilà. Je trouve que ça fait un peu cher pour... Voilà. Je trouve que ça fait un peu cher pour 45 euros. Et ça manque de choses. Voilà. Un fourreau ou quelque chose. Enfin, voilà. Ça manque de choses. Il y a l'édition collector, je sais. Mais bon, elle est encore plus chère. Voilà. C'est 60 euros, je crois. Voilà. Je trouve que c'est un peu abusé. Donc, voilà pour les bouquins. Mais ça n'empêche que je suis vraiment content de les avoir trouvés. Attention. C'est pas... C'est... Voilà. Je suis vraiment content de l'avoir pris, quand même. Ensuite, on passe aux figurines. Donc, après la FNAC, je suis passé à mon fournisseur de figurines DBZ. J'en ai pris deux. Voilà. Je suis vraiment content. Je continue ma petite série des gâchapons de Dragon Ball. Avec l'acrylin. Qui est vraiment sympathique. C'est du tout bon. C'est de la super qualité. Voilà. J'adore. Voilà. C'est un peu mes amis beaux à moi, quoi. On va dire. Voilà. On va dire ça comme ça. C'est un peu mes amis beaux à moi. Je ne crache pas sur les amis beaux parce que j'en ai certains. Mais voilà. Moi, je suis un peu plus fan de ça que d'amis beaux, quoi. J'en prends certains amis beaux parce qu'il y en a certains qui me plaisent. Genre... Hop. J'ai reçu là. Megaman. Que je trouve vraiment sympathique. Ou même les Yoshi, par exemple. Mais je suis plus fan de ces petites figurines DBZ, quoi. Ça coûte un peu moins cher que les amis beaux. Et puis, moi, je trouve que c'est vraiment cool, quoi. C'est de la super qualité. Le visage est vraiment super bien fait. Le design du personnage aussi. C'est... Ouais, franchement, j'adore. Donc, le petit Krillin qui regarde le match de foot. Vous vous souvenez qu'il y a quelques temps, je crois que c'était le mois dernier, j'avais pris cette figurine que je vous avais montré dans une vidéo. Donc, le Majin Vegeta qui est vraiment, vraiment classe. C'était mon premier de la série. Et j'en ai pris un autre. Donc, il y en a six en tout. Je vais essayer de toutes les trouver. Je sais qu'il y en a deux qui sont assez faciles à trouver. Qui sont là depuis plusieurs semaines. Plusieurs mois, quoi. Dans le magasin. Mais c'est par exemple celle-là qui venait juste d'arriver. Mais la Majin Buu, donc qui est... Je le répète encore. Majin Buu est mon méchant préféré. C'est vraiment celui que j'adore. On en déplaise à certains. Qui préfèrent celle ou d'autres. Mais moi, je joue même les cyborgs au début. Quand ils apparaissent. Mais moi, vraiment, le Majin Buu, j'adore, quoi. Je le trouve vraiment, vraiment classe, quoi. Vraiment méchant à souhait. C'est vraiment la méchanceté à l'état pur, quoi. Donc, ouais. Vraiment, vraiment classe. Elle est super belle, quoi. Le détail est vraiment, vraiment cool. La position, la posture est vraiment excellent. Donc, je suis grand fan, quoi. Grand fan de cette... Comment dire ? De cette... Enfin, de la boîte qui l'est fait, quoi. Tout simplement. Commencer. Ça ne m'en revient plus. C'est pas grave. Donc, ça m'en revient un peu plus tard, peut-être. Donc, voilà. Je suis vraiment grand fan. Il y en a 4 autres. Je vais essayer de toutes les trouver. Voilà. De mémoire, il y a Sengoku, Sengohan. Buu. La première forme. Et... Gotrunks, je crois. Donc, voilà. Vraiment, vraiment classe, quoi. J'adore. Ensuite, donc, c'est bon pour les figurines. Il me reste les jeux à vous montrer. Et du très lourd. Bah, du très, très lourd. Donc, on commence avec... Je vais le poser là. Est-ce qu'on les voit ? Non, c'est bon. Donc, on commence avec... Vous savez que je suis en plein The Witcher 3. Je voulais me trouver The Witcher 2, qui n'exclut 360. Je vais y arriver. Vous savez que je fais les exclus sur la Xbox. Donc, je me la suis trouvé dans mon magasin Diffintel. Il l'avait avec un seul exemplaire. Il s'agit donc de The Witcher 2, Assassin's of King. Et dans cette édition. Donc, il est complet. Voilà. Il y a le petit bouquin, le livre de quête. Il y a l'OST, la carte. Enfin, tout est complet. En très bon état. À part le fourreau qui est un petit peu abîmé. Voilà. Comme vous pouvez le voir en haut, etc. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, il est en assez bon état. Et puis, voilà. Bon, pourquoi pas, une fois que j'aurai fini The Witcher 3. Pourquoi pas me lancer sur le 2. C'est vrai que j'aurais dû commencer par l'autre. Enfin, commencer par le 2 et puis lancer le 3. Mais bon. Le 2, je n'avais pas réussi à le trouver. Je ne le trouve pas, en fait. C'est la première fois que je le voyais. Donc, on ne peut pas le trouver sur internet. Mais voilà. Avec les frais de porte ou tout ça. Là, je l'ai eu pour à peu près le prix qui se vend à une trentaine d'euros. 32, je crois. Je l'ai payé de mémoire. Je ne sais plus. Enfin, voilà. Jour est-il que je suis content de l'avoir. Et puis, voilà. Pourquoi pas me le lancer d'ici quelques semaines ou mois. Voilà. Pour voir un peu ce que ça donne. Elle a été plutôt bien notée. 99%. 19 sur 20. 8 sur 10. 19 sur 20, etc. Donc, voilà. Je suis content de l'avoir trouvé. Donc, une fois que j'aurai fini le 3. Je me lancerai dessus sur celui-là. Ensuite, dans le même magasin, un peu de rétro. Donc, je me suis pris le Super Adventure Island. Donc, la délicace à Lovecraft. Parce que je sais que tu aimes beaucoup cette licence. Donc, de chez It's Unsoft. Un petit jeu d'aventure vraiment cool. Hyper coloré. C'est vraiment du tout bon. Cette licence. J'avais eu le récupéré le 2 sur NES. Je crois que j'avais échangé pour un cadeau de Noël. Je vous l'avais montré fin d'année dernière. Je ne l'ai plus malheureusement. Il est parti chez une autre personne. Et puis, moi, j'ai eu un autre jeu à l'échange. Donc, du coup, voilà. J'ai récupéré celui-là. J'ai lu pour une vingtaine d'euros. Donc, je ne sais pas si c'était une très bonne affaire ou pas. Mais je suis vraiment content de le récupérer. Et puis, ce n'est pas non plus des jeux très courants. Ce ne sont pas des trucs qu'on croise à tous les coins de rue. Donc, bon. Allez. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Ensuite, je suis passé à Gamecash. Tout simplement parce que j'ai reçu un mail. Un mail. N'importe quoi. Un SMS de la part de Gamecash. Disant qu'il faisait une offre. Deux jeux achetés, troisième offert. À valoir sur le moins cher, bien sûr. Forcément. Donc, je suis allé faire un tour en même temps que la FNAC et puis Diffintel. Je me suis trouvé trois jeux. Après, c'était un petit peu dur à choisir. Parce qu'il n'y avait pas mal de trucs qui m'intéressaient. Mais bon, ça faisait cher. Surtout que c'est Gamecash. Donc, Gamecash, ce n'est pas non plus les meilleures affaires qu'on fait chez eux. Donc, du coup, j'ai pris un jeu sur console portable. Un jeu sur Sega. Et un jeu chez Nintendo. Voilà. Là, j'ai fait les trois. Donc, on commence avec un Street Fighter Alpha 3. Donc, il y a un portage. Alors, je ne sais pas si... Oui, je pense que c'est un portage de la version... Enfin, de l'épisode sorti sur Dreamcast. Soit le 3, le Third Strike. Parce que c'est les mêmes graphismes. Tout simplement. Voilà. Ou un peu plus... Enfin, enfantin. Comment dire ? Un peu plus jeune. Enfin, ils sont un peu plus jeune, les personnages. Donc, voilà. Moi, j'espère que je ne vais pas dire de conneries. Je vais encore me faire insulter. Sinon. Mais, voilà. C'est un peu dans le même style que celui sorti sur Dreamcast. Donc, à voir. Pourquoi pas. J'avais déjà le Alpha. Que j'ai un peu essayé. Qui est plutôt pas mal. Il y en avait bien plus. Donc, là, j'ai pris trois. Voilà. Tout simplement. Donc, je l'ai eu pour... Enfin, il était à 24,90€. Et il a baissé de 5€ durant les dernières semaines. Le dernier mois. Enfin, il a perdu 5€. Donc, voilà. Pour 25€, à la base, c'est un peu cher. Mais bon. Il était gratuit avec les deux autres, quoi. Donc, bon. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'est un peu compliqué de choisir. Vraiment, il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient. Mais... Vraiment compliqué. Vraiment, vraiment compliqué à choisir. Choisir un jeu qui vaille le coup. Qu'il ne soit pas très cher, quoi. Donc, on va essayer de le mettre là. Si tu peux bien tenir. Si tu veux bien tenir. Non, tu ne veux pas tenir. C'est pas grave. Hop. C'est peut-être un petit peu la caméra. Voilà. Ensuite, le jeu de chez Sega, c'est un jeu Dreamcast. Et c'est un jeu que, voilà, ça me donnait bien envie. Pourquoi pas me le tester aussi. Rebrancher la Dreamcast pour l'essayer. Ouais, ça me tente bien. J'avais récupéré il y a quelques temps déjà la version Gamecube, mais seulement en Américain. Je l'avais trouvé en Américain dans un vide-gournier. Que je l'avais échangé pour un jeu pâle. Parce que le problème, c'est que la Gamecube, contrairement à la Gameboy par exemple, c'est zonné. Donc, s'il faut l'adaptateur ou il faut quelque chose pour faire passer les jeux qui ne sont pas pâles. Voilà. Donc, voilà, je l'ai retrouvé en version Dreamcast. Il s'agit tout simplement du Skies of Arcadia. Donc, il est neuf. Il est en état neuf. Voilà. C'est impressionnant. Notice, D, tout ça, tout est en état neuf. La boîte a une fêlure en rouge. Je ne sais pas si vous le verrez très bien ici. Mais sinon, vraiment, c'est du très très bon état. Et je suis vraiment content, quoi. Vraiment, vraiment content. Enfin, bon, le prix, voilà, c'était pas 20 euros. C'était plutôt 60. Enfin, 59,90 euros. Et du coup, voilà. Bon, c'est vrai que ça faisait cher. Mais bon, avec le jeu Gameboy au fer, ça fait passer un peu la pilule. Je vais y arriver. Donc, voilà, vraiment content. On verra ce qu'il donne. Si vous avez un avis à me donner dessus, je prends toujours. Bon, même si je sais que c'est un très bon jeu. Mais bon, vos avis me m'intéressent toujours. Et là, je vous ai montré tout à l'heure ceci. Donc, l'Anibos Megaman. Voilà, qui est très très beau. Donc, je me suis trouvé un Megaman. Donc, bien sûr, j'étais passionné dans ce magasin, dans l'optique, de me dire que c'est pas pour aller là-bas pour aller prendre des jeux PS2 ou PS1 très courants, enfin, très courants, qu'on croise partout. C'était vraiment là-bas pour trouver du jeu un peu plus, enfin, un peu moins commun, on va dire. Voilà. Et puis, bien sûr, en complet, et puis en meilleur état possible. Donc, voilà. Je savais que déjà, j'avais dépensé des sous de toute façon. Donc, j'ai le 2 de Megaman. J'ai le 2 et le 4 en loose. Et puis, bien, forcément, il me manque plusieurs. Il me manque le 1. Il me manquait le 1, le 3, le 5 et le 6. Donc, voilà. Je m'en suis pris. Il s'agit, hop, du 3. Donc, voilà. Je vous laisse regarder l'état. La jaquette est vraiment en très bon état. Juste légèrement ici, voilà, il y a une ancienne trace d'étiquette. Mais sinon, voilà, c'est pas en plein milieu. C'est pas sur le visage des personnages ou quoi que ce soit. En gros, ça ne te voit pas non plus énormément. Donc, voilà. La Megaman 3 que je ne connais pas du tout. Je ne l'ai jamais fait. Contrairement aux 2 et aux 4. Mais, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a du français. Donc, c'est une version FH. Donc, vraiment cool quoi. Vraiment, on a ses bons états. Voilà, on va dire. C'est pas du très, très bon état. C'est pas de... Il est pas... Voilà, super abîmé. Mais, voilà. Donc, vraiment content de le trouver. Vraiment, vraiment content. C'est le défaut qu'il a. C'est qu'il est déchiré ici et ici. Mais, voilà. Il est en très bon état. Sinon, à part ça, il est complet. Voilà. Il y a notice, cale, polystyrène et puis la sleeve. Mais, voilà. Je suis vraiment content de le trouver. Bon. Comme je vous le dis, c'est du Megaman. C'est du complet. C'est... Voilà. Forcément, ça ne coûte pas 20 euros non plus. C'était plutôt 89,90 euros. Je sais, ça pique. Mais, au final, avec le jeu offert, donc, le Street Fighter sur Game Boy. Et, en plus, j'avais 5 euros à valoir sur des achats de ma carte. J'avais 5 euros sur ma carte. Donc, que j'ai utilisé. Parce que c'est vrai que ça faisait une certaine somme. Donc, du coup, voilà. Du coup, je me suis dit, allez, je me fais plaisir. Sachant qu'en plus, j'ai eu 80 euros de remboursement sur ma facture annuelle de GDF. Donc, je me suis dit, allez. C'est le bon moment. Enfin, c'est la bonne occasion. Je me fais plaisir. Voilà. Je vais me prendre des jeux... Voilà. Je vais me prendre des jeux pas communs, on va dire. Voilà. Donc, ça me fait très plaisir de le trouver. Je vous le repasse pour gagner du temps. Mais, c'est vrai qu'il est vraiment très bon état. Excepté ce que je vous ai montré comme défaut. Voilà. Donc, on arrive au bout. Voilà. Donc, bon. C'est sûrement content de toutes ces petites trouvailles. J'ai fait le plein. Voilà. Pour le mois qui vient. Je n'ai pas faire d'autres achats d'ici juillet, je pense. Enfin, d'ici fin juillet, quoi. De toute façon, l'été, voilà. Pas trop d'achats. Il fait beau, il fait chaud. Je préfère aller à la plage ou autre part que faire les magasins, on va dire. Donc, c'était tout. Écoutez, voilà. Moi, je vais me retourner sur Yoshi Woolly World ou sur The Witcher. Je ne sais pas trop. J'hésite. Mais, voilà. Je vais aller faire un tour sur les consoles. Il ne fait pas super beau par chez moi. Donc, voilà. Je n'ai pas bougé, je pense. Je n'ai pas fait de vie de grenier non plus, d'ailleurs. Au passage, j'avais vendredi et samedi de repos. Donc, j'ai un peu à aller faire les vie de grenier hier et aujourd'hui. Mais, je n'avais pas envie. Et puis, comme j'ai pas mal dépensé, ça permet de reposer un peu le portefeuille. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire, un petit look si ça vous fait plaisir. Je ne suis pas là pour avoir plein de likes. C'est un peu secondaire. Mais, voilà. Les petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si j'ai fait des bonnes affaires, si ça valait le coup, si il y a des trucs que j'aurais pu éviter. Enfin, voilà. Et puis, les amiibos, si vous êtes intéressés. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'est Jean. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501